Bonjour à tous, ici Capitaine Pikachu pour une nouvelle partie commentée en K-91 sur la map Usine Fantôme. Alors le K-91 est un char lourd soviétique de collection de niveau 9. Niveau de point de structure, il a 2050 points de structure, c'est un petit peu faible pour un char lourd de tir 9. Son blindage de caisse n'atteint au maximum que 121 mm, ce qui est très peu, pareil pour un char lourd de tir 9. La tourelle est plutôt bien blindée avec 258 mm sur la face avant. Alors la grande force du char, c'est son canon, un 100 mm qui pénètre 248 à l'AP et 310 à l'Aït, c'est pour 350 de dégâts à l'AP et 300 à l'Aït, équipé d'un barillet de 3 obus. Il faut 3,5 secondes entre chaque obus et 16 secondes pour recharger le barillet complet. Alors pour un char lourd, il est plutôt mobile et il atteint facilement sa vitesse maximale de 40 km heure. Donc là j'ai suivi le E-75 pour essayer de l'épauler. Donc là j'avance pour voir si je peux placer des tirs. Je me rends vite compte que c'est une position pas très avantageuse pour mon char et plutôt périlleuse vu que le E-1002 est en situation de hold-on. Donc je décide de faire quoi ? Je décide tout simplement d'abandonner cette position et d'aller en trouver une autre. Alors à ce moment-là, j'avais le choix entre deux solutions, soit aller aider mes médiums sur le côté gauche de la map, ou prendre les lourds adverses de revers, donc en leur passant par derrière via l'usine. Et j'ai choisi bien entendu cette deuxième solution. Donc là, normalement il ne devrait pas s'attendre à me voir. Il devrait me repérer au dernier moment. Le E-75 totalement de flanc, qui va prendre les deux derniers obus de mon barillet. Hop, au revoir. Et là je recule, je me mets à couvert le temps de rechargement. Mais normalement, enfin normalement, vu que c'est un replay, c'est ce qui s'est passé. Donc le E-75, j'ai réussi à attirer son attention. Donc ça va soulager la pression sur le flanc lourd de la map. Donc là, je décide de faire un peu de side-strapping. Et en plus, j'ai attiré le petit Rhyne Metal Bordish. Donc là, je lui fais sa chenille. C'est plutôt pas mal. Et hop, le bas de caisse du E-75 pour mon dernier obus. Donc là, je me recache. Et je vois le Rhyne Metal avancer. Donc là, je me remets en side-strapping pour lui faire croire que j'ai encore des obus dans mon barillet. Il lui fait un petit peu peur. Là, il avance. Hop, je me re-angle. Hop, ricochet. C'est parfait. Là, je lui fais la chenille. C'est parfait parce qu'il vient d'utiliser son kit à l'instant. Donc là, je vais pouvoir le finir. Voilà, plus de Rhyne Metal. Donc le E-75 m'attend derrière la carcasse du Rhyne Metal. Donc là, je vais sortir gentiment. Et là, il commet l'erreur de tourner sa tourelle. Donc je peux lui mettre le premier obus. Je lui mets le deuxième. Et là, je peux prendre mon temps pour mettre le troisième vu que j'ai pris l'obus, tout simplement. Donc là, on est deux contre trois. J'ai avec moi un Charlo Life. Il me reste un tiers de ma vie. Donc je décide d'avancer pour aller faire le Tigre 2. En un barillet, je devrais le sortir facilement. Puis là, je viens de voir que dans mes fesses, il y a le Waffen Trigger Panzer IV. Donc je vais vite m'occuper du Tigre. Je recharge vite mon barillet pour avoir le plus d'obus possible pour le E-10002. Mais je ne peux pas rester sans rien faire. Le E-10002 vient de terminer mon allié. Donc ce qui signifie que son barillet n'est pas complètement rechargé. Donc j'ai dû me faire bouter pour son dernier obus. Au revoir. Donc là, je ne m'arrête pas. Je continue d'avancer, tout en rechargeant mon barillet. Parce que je sais que le Waffen Panzer IV est là. Alors je ne pensais pas qu'il était pile pour l'a ce moment-là. J'ai eu de la chance à ce niveau-là de ne pas prendre l'obus. Et là, une fois mon barillet totalement rechargé, je vais le rusher tout simplement. Parce que lui, en un tir, ne peut pas me sortir. Et moi, en un barillet, je le sors. Donc j'arrive. Je prends l'obus. Et je l'empêche de partir. Voilà, partie terminée. Donc victoire, bien entendu. Donc j'ai fait 4700 points de dégâts. Donc 5 kills, donc Radley Walters. Masteries du char, médaille guerrier, gros qui est libre. Petite partie sympathique avec ce petit char. Et quasiment 300 000 de crédit de profit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss !